Hello, hello, bonjour Pierre ! Salut Clément ! Super content de te retrouver pour cette première émission de l'émergence ! Moi aussi, super content ! Alors, tu sais, je lisais récemment une citation du sage Ramana Maharishi de l'Inde qui disait « Le langage muet de cœur à cœur vaut tous les langages ». Alors, je te propose qu'on rende quelques secondes de silence avant de commencer cet entretien. Est-ce que ça te va ? Ok, oui, avec joie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre Loré Guimet, la première question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport à l'éveil. Quand on a réfléchi à l'idée de ce podcast, moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est une émission où on puisse parler d'éveil individuel et d'éveil collectif. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi l'éveil, Pierre ? Ah, c'est un vaste sujet ! Ça commence très fort ! Ok ! Alors, pour comprendre ce que c'est l'éveil, il faut peut-être passer par la compréhension de comment on fait pour oublier ce qu'on est. Parce qu'en résumé, on pourrait dire que l'éveil, c'est simple, c'est juste réaliser ce que l'on est vraiment. Mais si je dis ça à quelqu'un, ça ne va pas l'aider plus que ça. Donc, en fait, si on reprend depuis l'origine de la confusion, on va dire ça comme ça, au début, on prend naissance dans un corps, c'est-à-dire que la conscience que nous sommes manifeste, entre en manifestation avec un corps. Au fur et à mesure des années du développement de ce corps, il y a des identifications qui se font. Ça se fait graduellement. Donc, au début, un bébé, il se goûte toujours en tant que conscience, espace, plénitude. Il est en fait toujours dans une joie de fond parce qu'il n'est pas identifié à des formes limitées. Et puis, petit à petit, avec le temps, il s'identifie de plus en plus à son corps, aux sensations. Et puis ensuite, il commence à voir les formes, à pouvoir les comparer, à pouvoir les nommer, etc. Et au fur et à mesure, comme ça, du développement du corps et puis des années, il finit par, comment dire ça, croire plus en ce qu'il voit qu'en ce qu'il vit. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il commence à se croire un objet parmi des objets. Et c'est à partir de là, vraiment, que commence la souffrance. C'est-à-dire que ça commence à partir dans ce que les sages appellent l'illusion, à ce moment-là. Et donc, fondamentalement, l'éveil, ça veut dire se libérer de la croyance qu'on est une personne avec une vie séparée, qu'on est juste une forme dans un monde de formes. Et qu'en fait, si on arrive à discerner entre tout ce que l'on perçoit, c'est-à-dire toutes les pensées, toutes les sensations, tous les objets que l'on perçoit, tout ce qu'on entend, et toutes les croyances, c'est là où c'est le plus subtil, c'est déceler toutes les croyances auxquelles on est identifié. Lorsqu'on arrive à discerner entre ça, ce qui est perçu, et ceux qui voient tout ça, donc ceux qui voient tout ça, c'est une conscience. Il y a quelque chose qui a conscience. Quand je dis quelque chose, c'est avec des gros guillemets, qui a conscience de ses formes, de ses pensées, de ses croyances, de ses émotions, etc. Il y a quelque chose qui a conscience. Et cette chose, entre guillemets, ça a le goût d'une présence. Et cette présence, c'est la vie avec un V majuscule, c'est-à-dire que c'est la vie sans concept ajouté, ce n'est pas une idée de la vie, c'est le goût de la vie directe, sans filtre. Et une fois qu'on goûte cette vie-là, directement, on la reconnaît à travers toutes les formes ensuite, derrière toute forme. Et du coup, il n'y a plus le sentiment de séparation. Comme tu es en Inde, on peut parler un peu indien et dire que c'est ce qu'on appelle le Nirvi Kalpa Samadhi, ça veut dire que Nirvi Kalpa, c'est-à-dire sans différenciation. Donc il y a union avec tout ce qui est, parce que tu perçois qu'il n'y a plus aucune différenciation. Parce qu'il n'y a qu'une seule vie. Alors que théoriquement, au niveau philosophique, au niveau conceptuel, on arrive à entendre, oui, il n'y a qu'une seule vie, mais il y a une différence entre le conceptualiser et le vivre directement. Et donc le vivre directement, c'est ça l'éveil. Après, il y a une petite nuance, moi je mets une petite nuance entre éveil et réalisation du soi, parce qu'éveil, c'est prendre conscience de ça, et en général, l'éveil est une expérience, c'est-à-dire que tu vas en faire l'expérience et après, ça va passer, parce que toute expérience est impermanente. Quand ça passe, c'est qu'en général, il y a des résidus de croyance logés dans le subconscient qui font qu'à nouveau, tu t'identifies au personnage. Tu te recrois à nouveau être quelqu'un. Donc c'est pour ça que l'expérience ne dure pas. Tu ouvres la porte de l'unité et après, tu la refermes. Et ensuite, après l'éveil, en général, ça se fait comme ça. Quand l'éveil est stable et permanent, on appelle ça la réalisation du soi, c'est-à-dire que le soi, c'est justement le moi véritable, c'est-à-dire pas le moi que l'on croit être, pas je suis Pierre, je suis un humain, je suis nanana, mais le moi véritable, c'est le je suis tout court. Et on enlève toutes les caractéristiques derrière, tous les objets, tout ce qu'on peut décrire, tout le descriptif, tout le nominatif, tout ce qu'on peut nominer, tout ce qu'on peut définir. Donc dans définir, il y a finir. Donc tout ce qui est fini à propos de nous, quand tu l'enlèves, il reste le soi infini, le je suis pur. Et en vérité, c'est très très simple. On l'a répété pendant des années, des milliers de fois et ça a été très frustrant quand on me disait ça, mais c'était pourtant très vrai. C'est très très simple. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sages qui disent que c'est comme être un petit enfant, c'est-à-dire que c'est l'état du bébé qui vient de naître. Moi, j'appelle ça comme ça. Le bébé, il n'ajoute rien à être. Il l'est, mais il ne se croit pas quelqu'un. Quand il se voit dans le miroir, il ne se dit pas je suis cette forme limitée, etc. Il n'est pas identifié. Donc voilà, en résumé, on pourrait dire que l'éveil, c'est la porte d'entrée de la réalisation du soi. Pourquoi c'est si important ? En fait, la plupart du temps, quand on regarde un peu le fonctionnement de l'humain, il y a une insatisfaction sous-jacente en général. Alors cette insatisfaction sous-jacente, elle est masquée en général par ce qu'on appelle le saut, en fait, comment dire ça ? On saute d'un plaisir à un autre pour oublier notre condition quelque part. Notre condition de limitée, enfin, quand on se croit limité. Donc on va sauter d'un plaisir à l'autre, on va courir comme ça d'un bonheur humain à un autre bonheur humain sans jamais trouver la satisfaction. Et il y en a qui sont contentes et c'est OK, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement. Mais chez quelques personnes, à un moment donné, il y a un goût d'incomplétude qui est de plus en plus fort. Et c'est naturel, en fait, c'est normal parce que les sages disent qu'en fait, on est dans ce monde, c'est-à-dire que la conscience manifeste un corps dans ce monde et on s'amuse dans cette expérience pour pouvoir réaliser notre nature. Donc au bout du compte, le but de l'incarnation humaine, si ce n'est pas dans celle-là, ce sera dans une autre après, c'est de réaliser notre nature, c'est de réaliser ce que l'on est vraiment. Et pourquoi ? En fait, s'il n'y a pas réalisation, il y a identification au personnage. S'il y a identification au personnage, il y a identification à son histoire et à l'histoire du monde. Et s'il y a identification à son histoire et à l'histoire du monde, il y a forcément souffrance. Et donc, la plupart des gens, en général, veulent sortir de la souffrance. Et il n'y a que deux façons d'en sortir. Soit, tu cherches à avoir une bonne condition dans ce que les sages appellent le rêve, c'est-à-dire dans ce qu'on vit là, tu essayes d'optimiser la santé, d'optimiser tout le confort matériel, de tout réglé sur le plan du rêve, d'avoir une vie harmonieuse, etc. Mais même ça, ça ne suffit pas. Moi, je connais beaucoup de gens où tout va parfaitement sur le plan matériel et pourtant, ils sont insatisfaits. Dans l'histoire, on a connu beaucoup de sages qui avaient les meilleures conditions matérielles possibles et en fait, qui étaient insatisfaits. Donc, ça ne marche pas. Et puis, il y a la deuxième solution, c'est justement quand tu commences à avoir un certain discernement qui est mûr intérieurement. Tu te rends compte que tu ne vas jamais trouver la plénitude dans ce monde. Il y a quelque chose qui te le fait pressentir. Et c'est ce que Sakiamuni Sidarta a dit à sa femme quand il l'a quitté pour aller réuser le swap. Quand il était en quête de l'éveil, il a dit je pars réaliser la vérité que je pressens. Pourtant, Sidarta était quand même prince. Donc, au niveau ça allait, tu vois. Très bon exemple, quelqu'un qui avait toutes les conditions de vie optimales était toujours insatisfait. Ouais. Ouais, c'est ça. Et on a l'exemple de Saint-François d'Assise aussi, de Sainte-Claire d'Assise, de Moïse aussi qui était quand même le frère adoptif de Ramsès II. Donc, c'est quand même pas rien, tu vois. En termes de calme, en termes de standing. À l'époque, ça allait, tu vois. il y a beaucoup d'exemples en fait de sages qui avaient absolument tout et qui sont partis plus récemment. Par exemple, il y a Swamishida Nanda qui est très connu en Inde, qui a, dans les Himalayas, tout le monde connaît Swamishida Nanda. Et Swamishida Nanda a, enfin, vers la vingtaine d'années, il était directeur de deux hôpitaux et il avait un train de vie pas de problème, tu vois. Je veux dire, matériellement, c'était quelqu'un qui avait tout ce qu'il fallait et pourtant, il a tout quitté et après, il a eu une Sadhana assez singulière dans les Himalayas où il est resté, par exemple, il avait vraiment le dénuement total. Il vivait comme les premiers maîtres avec très, très peu de vêtements, etc. Il mangeait juste des chapatis, donc des chapatis pour ceux qui savent pas, c'est, il mélangeait sa farine avec de l'eau, il mangeait des galettes comme ça et pendant sept ans, il a vécu comme ça. C'est un peu l'équivalent indien de la Ghélène Breton. et il mangeait que ça pendant sept ans et il a... Sans garniture. Sans garniture, ça rien. Et il avait sa petite hutte au bord du Gange et il faisait le môle et tout, alors qu'il, pareil, il venait d'une condition où il avait tout, mais en fait, il sentait une telle insatisfaction qu'il fallait absolument qu'il se consacre totalement à l'intériorité. Alors, je ne dis pas que c'est nécessaire de passer par là, je ne dis pas qu'on est obligé d'être moine ou d'aller dans une hutte ou tout ça, mais en général, ça peut arriver des fois qu'il y ait une intensité comme ça tellement forte qu'il y a comme une pensée qui te revient tout le temps de... Il faut... Comment dire ? Tu ne sais même pas comment le définir, mais en gros, il faut résoudre ce problème de la joie permanente. Il faut que je trouve ma nature ou... Moi, je ne savais même pas l'expliquer, mais j'avais la sensation d'un paradis perdu en permanence, quoi. Ce qu'on peut préciser, c'est que cette intensité de la quête ou vraiment ce besoin de trouver la réponse à cette question intérieure, et ça peut passer par une simplicité à un moment dans sa vie, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est un passage, mais ce n'est pas forcément une fin en soi, c'est-à-dire on n'est pas... Si on recherche l'éveil ou si on est intéressé par l'éveil ou si on cherche à mettre fin à ce sentiment d'incomplétude, on ne va pas forcément finir moine ou dans la simplicité de vie extrême. Tout à fait. Par contre, c'est vrai que... Alors, pourquoi il y a à un moment donné cette espèce de détournement de l'attention des choses matérielles ? C'est parce qu'automatiquement la conscience, elle a une tendance en général à s'introspectiser, s'introspectiser, je ne sais pas comment on dirait ça en français, d'aller vers l'intériorité. Et donc, du coup, comme toute l'attention commence à aller vers l'intérieur, forcément, tu n'as plus trop l'élan de faire plein de trucs à l'extérieur. En général, on retrouve souvent ça, très souvent ça. Il y a des exceptions, bien sûr. Je connais aussi des chefs d'entreprise qui sont sur le chemin et vraiment avec des grosses entreprises, avec beaucoup de monde. Mais c'est rare. C'est assez rare. En général, il y a quand même une forme d'intériorisation qui se fait et qui fait qu'on n'a plus l'élan en général de se tourner trop vers... On fait juste ce qu'il faut, quoi. C'est ça. C'est le minimum. Ce qui est intéressant, c'est que les sociétés occidentales ne sont pas forcément adaptés à ce type de recherche. Je me rappelle d'un voyage dans le passé en Thaïlande où je commençais un peu à découvrir ces thématiques-là et j'apprenais, par exemple, qu'il y avait des gens qui étaient dans... Voilà, des chefs d'entreprise, des gens qui avaient des commerces et qui, pendant un moment, ils avaient peut-être un besoin existentiel ou un besoin spirituel particulier. Pendant quelques mois, ils allaient vivre dans un monastère quasiment comme des moines mais sans du tout avoir adopté moines comme profession mais ils adoptaient un mode de vie un petit peu différent pour apprendre à méditer. Oui, ça c'est quelque chose que je conseille assez souvent, c'est de faire de temps en temps justement des petites retraites pour les gens qui sont vraiment dans une vie, on va dire, active, normale pour une vie française ou même occidentale en général, c'est que de temps en temps, par exemple, une fois par mois, de faire un week-end juste en silence, ça peut être un bon moyen justement de se recentrer. Voilà, tout en vivant une vie, même une vie de famille, c'est possible. Et du coup, tout ce qu'on a appris à l'âge femme, on l'intègre dans sa vie quotidienne alors qu'on n'est plus dans la retraite. Alors ça, c'est marrant parce que ça fait partie des premiers conseils spirituels que j'ai eus. Je crois que les deux premiers conseils spirituels que j'ai eus, ça a été, donc déjà au début, j'étais six ans tout seul, donc au début, voilà, j'avais aucun guide, personne pour me conseiller. D'ailleurs, je pensais que j'étais tout seul à vivre ce que j'y vivais. Et puis, la première personne qui comprends un peu ce que j'y vivais m'a dit comme premier conseil, la spiritualité n'est pas le pouvoir et le pouvoir n'est pas la spiritualité parce qu'à l'époque, il m'arrivait pas mal de trucs de clairvoyance, clairaudience, etc. Donc, il y avait un peu une confusion. Donc, elle m'a bien rappelé que le but, c'était de trouver la paix et puis pas de chercher forcément d'avoir plein de capacités. Et puis, la deuxième personne, elle m'a dit sur le chemin spirituel, essaye d'avoir une vie bien réglée. Une vie bien réglée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait, ça veut dire la même vie que dans un ashrab ou un monastère sauf que, en fait, c'est chez toi et c'est toi-même qui crée ton planning de vie et tu harmonises ce planning pour que ça soit justement le plus confortable possible, le plus simple possible de réussir à concilier le couple, la profession et le cheminement spirituel. Et les enfants si on a des enfants. donc ça veut dire que tous les jours, il y a un temps à partie au cheminement spirituel. Des fois, ça veut dire qu'effectivement, peut-être qu'il faudra travailler un peu moins, il faudra s'organiser. Il faut réussir à trouver un équilibre. Après, pour pas mal de gens, il y a aussi le fait qu'ils se sont habitués aux difficultés qu'ils rencontrent dans la vie. Ils considèrent que souffrir, c'est normal et ils vont pas forcément chercher à régler le problème à sa source. Ah bah, si les gens, ils n'ont pas, si les gens n'ont pas l'élan, ah non, non, si les gens, ils n'ont pas envie, si les gens sont, parce qu'en fait, quand ils vivent ça, c'est que la conscience, quelque part, a l'élan d'expérimenter ça. Et des fois, en fait, ce qui se passe, c'est que ça expérimente ça à fond et il y a un moment donné où justement, en ce moment, il y a pas mal de burn-out pour justement faire prendre conscience aux gens que c'est bien de faire des choses, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut aussi pas s'oublier dans l'action, quoi. Pas s'identifier totalement à l'agissant. Et c'est quelque chose que c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai retrouvé en Inde. Une fois, j'ai amené une amie en Inde et arrivée en Inde, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont tournés vers l'intériorité, en tout cas dans les Himalayas. Et elle a pris un recul sur sa vie, en fait, en arrivant en Inde et elle s'est dit en fait, tout ce que j'ai fait dans ma vie était meaningless. Ça veut dire qu'il n'a aucun sens parce qu'en fait, en Inde, on met tellement l'emphase sur l'intériorité et de réaliser la joie, ce que j'appelle la joie d'être, la joie naturelle de l'être, qu'en fait, toute action tournée uniquement dans un but matériel n'a plus aucun sens. Alors, il y a certainement un entre-deux à trouver, tu vois, parce qu'en fait, au bout du compte, tout est spirituel. Il n'y a aucun hasard si vous faites telle ou telle action. c'est pour en comprendre quelque chose intérieurement. Même quand on est très, très tourné dans le matériel, c'est en fait, c'est toujours la conscience qui parle à la conscience. Est-ce que pour toi, la notion d'éveil, c'est lié uniquement au bouddhisme, à l'hindouisme et autre spiritualité orientale ? Ah non, non. Non, non. je rencontre pas mal de gens et en fait, dans les personnes que je rencontre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cas de figure différents. Il y a des gens qui sont, il y a beaucoup de gens qui sont sur un chemin spirituel et ils ne le savent même pas. Ils n'ont même pas lu un bouquin. Ils ne savent rien du tout par rapport à ça. Et il y en a même qui réalisent le soi, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils comprennent ce que c'est en regardant par exemple les vidéos que j'ai faites sur YouTube. Et du coup, c'est des personnes qui vont témoigner bientôt que je vais faire témoigner, mais il y a tous les cas de figure, il y a tous les chemins spirituels aussi. Je connais des gens qui sont passés par déjà les trois religions monothéistes classiques. J'ai rencontré des gens qui étaient sur le chemin dans les trois religions monothéistes, c'est-à-dire dans l'islam, le judaïsme et puis la voie chrétienne. Et puis, il y a tout le reste. En ce moment, il y a un courant du chamanisme qui est en train de réémerger. C'est normal parce que les gens comprennent que la connexion à la nature, c'est important. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont dans la branche chamanique en ce moment. il y a vraiment de tout. Le taoïsme aussi, il y a plein de choses. Il y a plein de voies possibles, mais ce n'est pas forcément oriental. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui étaient complètement athées, qui ne connaissaient pas du tout la religion ou la spiritualité et qui se sont mis sur un chemin d'éveil ? Oui, moi, j'en ai bien rencontré. Moi, je ne croyais en rien de spécial parce que je ne suis pas d'une famille spirituelle. Je me demandais juste ce qu'on faisait là. C'est tout. Mais je n'avais pas une croyance en Dieu particulière. Et à un moment donné, justement, ça a été à 19 ans, spontanément, il y a eu une expérience d'éveil qui est arrivée. Et du jour au lendemain, je suis passé de athée à plus que croyant parce que croyant, ce serait juste croire en quelque chose qu'on m'aurait dit. Alors que là, c'était un vécu. Donc, ce n'était pas une croyance, c'était athée à certains. C'est ça comme ça. J'étais certain qu'il y avait autre chose. Sans aucun doute possible. Des fois, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais c'est une expérience chimique. Il s'est passé un truc dans ton cerveau à ce moment-là. Ouais, mais tu sais que ce n'est pas ça, en fait. Quand tu le vis, tu sais que ça ne se passe pas au niveau du cerveau. Ce n'est pas dans la chimie du cerveau. C'est surtout que je l'ai recréée à volonté aussi, l'expérience. C'est-à-dire que l'expérience de quiétude, de béatitude qui s'est produite au moment de l'éveil, après, je pouvais la recréer à volonté puisque j'avais compris qu'il fallait que le mental soit statique à l'arrêt. Du jour au lendemain, je me suis mis à méditer beaucoup et j'ai arrêté à volonté mon mental pour goûter cette plénitude. Mais ça, je l'avais lu nulle part, je ne l'avais pas appris. dans une vie passée sûrement, mais ça, j'ai appris ça après qu'il y avait des vies passées, etc. Mais ça m'est tombé dessus alors que je n'ai rien demandé, je n'ai rien fait de particulier dans mon enfance qui avait un rapport avec le spirituel. Le seul truc qui pourrait s'en approcher, c'est les arts martiaux. On faisait 30 secondes de méditation avant de commencer le cours. C'est tout. Il n'y a que ça. La seule chose qui me faisait garder la tête hors de l'eau, c'était la musique. Parce que j'avais cette dépression, je t'en parlais tout à l'heure, la mélancolie du paradis perdu, ça par contre, je l'avais. Depuis l'âge de 10 ans, en fait, j'ai soudain compris que tout le monde allait mourir et j'ai vu la vie comme une sorte de vanité. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait n'avait aucun intérêt puisqu'on allait mourir. Et en plus, ce qui me choquait quand j'avais 10 ans, c'est que personne ne se posait la question de ce qu'il y avait après ou avant, alors que pour moi, c'était la question, tu vois. C'était le truc qu'il fallait résoudre absolument, quoi. Et en fait, moi, j'hallucinais que tout le monde fasse comme si de rien n'était, alors que c'est quand même grave de ne pas savoir ce qui se passe avant et après, quoi. Enfin, moi, je trouvais ça grave, en tout cas. Du coup, c'est pour ça que j'étais dans une espèce de désarroi, on va dire ça comme ça. Personne n'avait la solution à ma question, en tout cas dans mon entourage. Et ouais, ce n'était pas évident à vivre. Et à 19 ans, du coup, la solution est arrivée d'elle-même. Je ne comprenais pas grand-chose sur ce qui se passait, à part qu'après, en fait, du coup, je me suis un peu renseigné parce que c'était le début d'Internet. Donc, je regardais qu'est-ce que ça pouvait bien être, etc. Puis, j'ai fini par tomber sur des choses qui se rapprochaient. Et puis, du coup, mais moi, je pensais, pour te dire tellement c'était fort l'expérience, je pensais que c'était fini. C'est-à-dire qu'à 19 ans, j'avais cru que le chemin spirituel était terminé. J'avais tout compris, quoi. Je n'avais plus rien à faire de plus. Et quelque part, c'est vrai. Quelque part, c'était vrai parce que c'était déjà tout avait été vu, sauf que comme tout n'a pas été totalement conscientisé, même dans le subconscient et l'inconscient, il y avait des ré-identifications aux personnages de temps en temps, plus l'identification aux expériences spirituelles qui arrivent très, très souvent. Donc, je faisais sans arrêt des montagnes russes. Je passais de béatitude extatique à dépression profonde parce que je ne ressentais plus rien, je ne ressentais plus la béatitude. Et ça faisait ça. Au début, les cinq, six premières années, c'était tout le temps comme ça. C'était intense. Mais comme j'avais beaucoup de curiosité, il y a des trucs qui me poussaient à avancer. L'impression que tu me donnes, c'est que finalement, tu as eu toutes ces expériences parce que tu as un peu essuyé les plâtres et qu'après, ça allait t'aider à nous faire avancer plus vite, en tout cas, dans tes enseignements, à faire avancer les gens un petit peu plus vite. Exactement. C'est-à-dire que des fois, les gens me disent « Ouais, mais toi, tu as médité pendant 17 ans, je n'ai pas envie que ça soit aussi long. » Mais en fait, je connais beaucoup, beaucoup de gens pour qui ça a été beaucoup, beaucoup plus court. Ce n'est pas une question de temps. C'est que je sais maintenant qu'il fallait que Pierre passe par là, toutes ses expériences, pour ensuite partager après. Donc, c'est pour ça. Et ces expériences aussi, ça me, quelque part, ça me permettait de faire la carotte. Parce que même quand j'avais des phases dépressives, etc., comme j'avais pas mal d'expériences spirituelles différentes, et comme je suis un petit peu curieux, je voulais savoir comment ça marche, tout ça. Du coup, avec la voyance, je suis rentré à fond dedans. La psychométrie, c'est-à-dire la mémoire des objets, quand on les touche, je suis rentré à fond dedans. Je faisais plein d'expériences. Même la télékinésie, à un moment donné, je faisais des expériences. Après, il y a eu les projections astrales, ça, ça m'a tenu pas mal de temps. C'est-à-dire sortir du corps physique et puis aller voir d'autres planètes, par exemple, ou d'autres choses qui se passent ailleurs dans l'univers. Ça, ça m'a tenu pas mal de temps aussi. Et du coup, mais à chaque expérience, je me disais, c'est pas ça parce que je ressens toujours une incomplétude. Donc, ça me, disons qu'il y avait de l'enthousiasme sur le moment à découvrir le truc. Puis après, je me disais, mais ça ne peut pas être ça parce que je me sens toujours insatisfait. La paix stable n'est pas trouvée. Et du coup, à un moment donné, je suis parti en Inde justement pendant trois ans. Là, j'ai complètement laissé tomber toutes les expériences. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai été testé quand je suis arrivé en Inde pour voir si ça m'intéressait encore les expériences parce que la première semaine où je suis arrivé dans le sud de l'Inde dans un ashram, c'était chez Swami Ram Dass, Papa Ram Dass à Kanan Gad dans le sud de l'Inde, super ashram. Et ils accueillent tout le monde. Et à un moment donné, il y avait un gars qui est arrivé, un gourou, comme il y en a des centaines de milliers en Inde. et du coup, il avait une cohorte de disciples derrière lui comme ça. Et il y avait un disciple américain qui m'a dit « Viens, viens dans la chambre de notre gourou, tu vas voir un truc de fou, tu vas voir un truc génial. » Et donc, bon, ok, je vais dans la chambre du gourou. Et le gars, en fait, le monsieur, il m'a dit qu'on pouvait tout faire, etc. Bon, ça oui, j'étais au courant. Et donc, il a commencé à matérialiser des objets devant moi. Donc, pour ceux qui ont lu Yogananda, c'est-à-dire qu'à partir de l'astral, il a densifié des particules astrales pour matérialiser des objets devant moi. Donc, il a fait ça pendant un quart d'heure. Et puis après, je lui ai dit « Bon, c'est bon, vous avez fini ? Bon, je vais rentrer dans ma chambre de méditer. Salut ! » Et en fait, tous les disciples étaient scotchés, tu vois, parce que le gars, tu vois, il fait un peu un truc à la Jésus, il fait la reproduction des pains devant toi et toi, tu t'en fous, tu vois. Donc, moi, je m'en foutais complètement. Je lui ai dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est la paix intérieure, je m'en fiche de tout ça, donc je suis parti. » Et c'était le dernier test que j'ai eu par rapport aux capacités spirituelles. Après, j'ai vu beaucoup de trucs avec les yogis quand j'étais dans les Himalaya, j'ai vu beaucoup de, comment dire, de siddhi, on appelle ça, de capacités avec des sages. Mais c'est pareil, ça ne m'a jamais, ça ne m'a jamais plus, comment dire, je n'avais plus envie d'expérimenter tout ça. Tout ce que j'avais envie, c'était de réaliser le soi et que ça soit la libération. J'avais envie d'être libéré, en fait, tout simplement. Il n'y a plus cette, comment dire, cette souffrance récurrente, ce mal-être, comme on dit, voilà, qui est, et puis, c'est ce qui est arrivé. Du coup, tu remets en question pas mal de dogmes et de soi-disant vérité scientifique. Est-ce que tu peux un peu commenter là-dessus ? Ah oui, ben, ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, je suis, enfin, d'ailleurs, ça, c'est la vraie démarche scientifique, c'est-à-dire que, je ne pense pas qu'un vrai scientifique, un vrai chercheur, il a la certitude qu'on sait tout, on a tout compris, etc. Il y a de quoi, même avec ce qu'on connaît, il y a quand même de quoi être émerveillé, mais au plus haut point, je veux dire, même sans être scientifique. Même, enfin, je ne sais pas, le simple fait de mettre une graine de tomate dans le sol et que ça fasse un pied de tomate qui fasse d'autres tomates, c'est quand même un truc assez miraculeux, assez incroyable et on peut expliquer certaines choses, mais on ne peut pas tout expliquer. On est incapable de tout expliquer. Comment les trucs les plus basiques, on ne peut pas les expliquer. Qu'est-ce qui fait qu'un objet, par exemple, un objet aussi simple qu'une souris d'ordinateur, par exemple, qu'est-ce qui fait que les particules, les atomes qui maintiennent la souris en place ne se disloquent pas et ne partent pas dans la nature pour faire une bouillie d'atomes ? Quelle est la force intelligente qui permet de maintenir les atomes entre eux pour faire des formes qui restent à l'état de forme ? Ça, c'est basique comme question. On n'y a pas répondu encore. Tu vois, quelle est l'intelligence qui fait que le corps est capable de se régénérer avec les bonnes cellules au bon endroit ? Quand je me coupe le doigt, ce n'est pas des cellules d'œil qui viennent régénérer les cellules de mon doigt, c'est les bonnes cellules et la cicatrisation se fait parfaitement, c'est-à-dire que ça reprend la même forme qu'avant. Il y a une intelligence qui fait ça et ça, c'est des questions simples mais on n'a pas répondu encore. À partir du moment où on garde l'esprit d'un enfant, on se rend compte qu'il y a de quoi s'émerveiller d'énormément de choses et on se rend compte qu'on ne comprend pas tout déjà et on peut comprendre plus de choses à partir du soi justement. Quand on réalise qu'il y a une conscience à l'œuvre, tout devient beaucoup plus clair. Mais il faut justement, il faut comprendre qu'il y a une conscience qui est là en toute chose et qui est comment dire ? qui est un peu le metteur en scène ou l'architecte de ce qui se passe dans ce monde. Il y a une force en arrière-plan du monde qui agit. Ça, on pourra malheureusement, scientifiquement, peut-être jamais le démontrer. Moi, je me souviens que quand je lisais des bouquins de grands scientifiques il y a quelque temps, je me rendais compte que la plupart des grands scientifiques, au bout d'un moment, ils deviennent un petit peu mystiques et en fait, ils se servent de la spiritualité pour aussi avancer dans leur recherche. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu es obligé, si tu veux vraiment faire de la recherche, tu es obligé de complètement ouvrir ton esprit à tous les possibles ou sinon, tu vas te limiter toi-même, tu vas rester, tu vas te bloquer en fait. Donc, c'est sûr que tous les grands scientifiques et à un moment donné, effectivement, mais de toute façon, tu es tellement obligé, je veux dire, quand tu es astrophysicien, comment dire, c'est tellement vaste ce que tu vois, c'est tellement au-delà de, même des fois, de ce qui peut se concevoir humainement que, je veux dire, par le mental, le mental est limité, il peut, c'est des échelles qui sont incroyables, quoi. tu vois, donc en fait, c'est obligé qu'à un moment donné, mais c'est sûr que ça va arriver, à un moment donné, il va y avoir fusion entre la science telle qu'on la connaît et le spirituel. Parce qu'en fait, le seul facteur limitant, c'est le fait qu'on a, dans notre culture, une identification particulière avec la dimension dense, physique, matérielle. ça, c'est un facteur limitant. Mais il y a un moment donné, il y en a plein qui étudient là-dessus, des scientifiques. Il y a un moment donné, il va y avoir une ouverture sur les autres dimensions. Et c'est là qu'en fait, ça va commencer à changer. Donc, ce qu'on appelle les dimensions astrales ou causales, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure quand je parlais des sorties de corps. Ça, par exemple, ça commence à être vraiment étudié par des scientifiques sérieux. Il y a beaucoup de témoignages qui sont rapportés, il y a beaucoup de... C'est les balbutiements, on va dire, mais c'est important parce qu'à un moment donné, on va pouvoir faire des expériences dans ce domaine-là aussi. Toutes ces expériences dites paranormales qui remettent en question la façon dont on perçoit les lois de la physique, ça peut être des indices qu'il y a quelque chose d'autre à chercher que la primétude dans la matière et finalement, se rendre compte qu'il y a d'autres buts. Et qu'on est peut-être sur ces planètes pour une autre raison et qu'on découvre qu'il y a potentiellement la possibilité de la réalisation du soi et que selon les sages, ça serait le plus haut but même de l'existence. Déjà, il y a quelque chose que je voulais te dire qui est que moi aussi, je suis passé par là, par cette... Comment dire ? Cette logique. C'est-à-dire qu'il y a le plan physique et après... Alors bon, moi, ce n'était pas des témoignages mais c'était... Dans mon expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'au-delà du physique. Donc à partir du moment où il y a un monde au-delà du physique, tu te dis bon, il doit bien y avoir un sens à ça, tu vois. Pourquoi il y a ça ? Et donc après, je me suis mis... J'ai rencontré donc des médiums. Je me suis dit attends, c'est bizarre, il y a des médiums qui sont capables de voir les gens qui sont décédés. Et puis, il y a des preuves parce qu'ils peuvent te donner des preuves. j'ai rencontré des médiums, par exemple, qui sont capables de dire quand elles te voient, je vois ta grand-mère derrière toi, elle tient son chien, il te décrit le chien précisément, il te donne le prénom, enfin, il te donne le nom du chien, tu vois. Il te donne le nom de ta grand-mère, il te la décrit en détail. Donc tu te dis ok, donc il y a ça. Donc après, ça veut dire que quand le corps physique s'arrête, ça continue. Mais ça continue pourquoi ? Donc après, tu te dis mais attends, qu'est-ce qui se passe après ? Après, tu commences à réaliser que la réincarnation existe parce que les êtres de l'autre côté, des fois, ils le disent. Ils disent je vais reprendre un autre corps ou enfin, ils en parlent de ça. Donc ok, et pourquoi il y a réincarnation du coup ? Donc il y a tout un cheminement logique, tu dis mais alors qu'est-ce qu'on vient faire ? Alors dans certains courants ésotériques, on dit on vient apprendre. Ça, c'est pas ce que disent les sages. Les maîtres, ils disent pas vous êtes là. Ils disent pas le monde est une école et vous venez pour apprendre. En fait, on vient pas du tout là pour apprendre, on vient pour se rappeler de ce que l'on est vraiment. Et pour répondre à ta question, oui, en fait, c'est le but ultime, la réalisation du soi et tu le sais une fois que tu le vis. J'avais posé la même question une fois à un sage et il m'avait dit et il m'avait dit tu le sauras quand t'as réalisé le choix et pas avant. Et en fait, pourquoi, alors comment expliquer ça ? Pourquoi c'est le but ultime ? Parce qu'à partir du moment où tu réalises qu'il n'y a pas de, alors attends, comment dire ça ? S'il n'y a pas de vie séparée, s'il n'y a pas de personnage, ça veut dire qu'il n'y a plus de quête, il n'y a plus rien à chercher. Quand tu réalises que tu es la conscience, d'abord, en général, ça se réalise, ça semble se réaliser à l'intérieur du personnage, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu réalises en toi. Et puis après, tu te rends compte que c'est en toutes les formes, tout ce que tu perçois, c'est la conscience. Et donc, tu réalises que tu ne peux plus jamais te tendre vers un objectif quel qu'il soit. il ne peut pas y avoir de but parce qu'en fait, à chaque fois que tu veux te tendre vers un but, il y a déjà. Pour qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait le point A qui va vers le point B. Par exemple, le chercheur qui va vers Dieu. Ça, c'est la voie de la sainteté. Il y a le dévot qui va vers Dieu. Et à un moment donné, quand tu réalises que tu es, on va dire Dieu, Dieu, c'est la conscience pour traduire, c'est le je suis. à ce moment-là, tu te rends compte qu'il n'y a plus A qui va vers B, mais que tout est le point A. Donc, si tout est le point A, tu ne peux plus chercher quelque part. Donc, il n'y a plus de question. Il n'y a même plus de but. Ça ne veut plus rien dire parce que le but, il est déjà là. Il n'y a plus aucun sens à se tendre vers un objectif quel qu'il soit. Et alors, dans ces cas-là, on pourrait me dire « Oui, mais alors, tu fais des trucs sur Terre, pourquoi tu ne fais plus rien ? Pourquoi tu ne resterais pas dans ton lit toute la journée à rien faire ? » Et en fait, la réponse à cette question, c'est qu'il y a une spontanéité de la vie qui se fait automatiquement sans passer par l'émergence de l'idée d'une quête. Tu vois, comme par exemple, les animaux, ils n'ont pas le questionnement du pourquoi, du comment ils font les choses, mais ça se fait tout seul, spontanément, et avec enthousiasme dans le sens étymologique du mot, c'est-à-dire inspiré de Dieu, du divin. Ça se fait, moi j'appelle ça l'élan du cœur, un courant naturel. Et voilà, mais il n'y a plus de recherche de quoi que ce soit. En fait, c'est réaliser que… réaliser être. Être sans rien d'autre d'ajouter à être. Et si on ajoute rien à être, on se rend compte qu'il ne manque rien. Tu vois, on essaie toujours d'ajouter quelque chose parce qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, mais c'est l'inverse. Si tu arrêtes d'ajouter quelque chose, tu te rends compte, si tu restes juste tel que tu es et que tu es très maintenant, c'est-à-dire pas en train de te poser des questions sur le passé ou sur plus tard, mais que tu es très maintenant, tu te rends compte qu'en fait, là, maintenant, tout de suite, il ne manque rien. Le fait d'être se suffit à lui-même. Et c'est joyeux. Est-ce que tu penses que la situation actuelle au niveau international avec la crise du Covid et toutes ces restrictions, est-ce que tu penses qu'à un moment, ça va conduire plus de gens à cheminer sur cette voie spirituelle, sur cette voie de la découverte du soi ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas parce qu'à un moment donné, il y avait carrément une personne sur deux que je recevais qui s'était mise soudainement, tout ce qui se passe en ce moment les a ramenés vers l'intériorité. En fait, ce qui se passe, c'est que quand sur le plan relatif, donc sur le plan relatif, ce que j'appelle le plan relatif, c'est le monde et les histoires du monde. Donc, c'est tout ce qui, je l'appelle ça relatif parce que ce n'est pas permanent, ce n'est pas stable. Donc, ça fluctue en permanence. C'est pour ça que c'est relatif. Un moment, c'est comme ça, un autre moment, c'est comme ça. Ça change. Donc, la preuve, par exemple, là, l'état du monde, avec le Covid, tac, ça a changé. Donc, on voit que c'est relatif, on voit que ce n'est pas stable et comme ce n'est pas stable, ce n'est pas sécuritaire. Et comme ce n'est pas sécuritaire, il y a un moment donné, une intuition ou le cœur qui va dire mais où je peux trouver la paix stable ? Comment dire ? Parce que ça va être difficile de trouver la paix s'il n'y a pas de sécurité, si tu ne peux pas te déposer. Et donc là, en fait, le fait que ça secoue beaucoup dans le monde fait que les gens automatiquement, en tout cas, il y a beaucoup de gens, vont commencer à se demander mais en fait, il n'y a pas de paix ici, il faut que je trouve ailleurs. Et intuitivement, ils ont commencé à aller vers l'intériorité. Donc, oui, ça fait partie du process. De toute façon, on est à une période où toute l'humanité est, comment dire, en fin de crise d'adolescence, on va dire ça comme ça, ça secouait beaucoup. Ça va encore un petit peu secouer, mais c'est fait pour qu'on passe à autre chose que le plan mental. Pour l'instant, il y a encore des gens qui sont dans l'idée que le maximum de l'évolution de l'humain, c'est le plan mental, c'est-à-dire la pensée. Pour être un être accompli, il faut avoir beaucoup de pensées, avoir une pensée brillante, être brillant dans sa pensée. Tu vois, tout ce qui est lié à la réussite en général sur le plan humain, c'est lié à, il faut être brillant en pensée, que ce soit artistiquement ou que ce soit philosophiquement ou mathématiquement, c'est un truc de la pensée. Et là, on se rend bien compte qu'en fait, le monde de la pensée, il n'y a pas de plénitude là-dedans parce qu'il y a une augmentation du stress qui ne fait qu'accroître. plus les gens, ils sont en train de suralimenter la pensée. En plus, maintenant, avec l'électronique, tu peux avoir tellement de sollicitations, c'est-à-dire que tu as sans arrêt des infos, des notifications, du contenu, comme on appelle ça aujourd'hui, du contenu, il faut du contenu. Et en fait, on est dans le contenu mais on n'est pas dans ce qui contient, c'est-à-dire qu'on oublie l'espace qui contient tout, on est complètement focalisé dans le contenu, et en fait, c'est ça qui crée autant de mal-être à un moment donné. Est-ce que tu es tellement toujours focus sur de l'info, de l'info, de l'info, de l'info ? Mais en fait, ce n'est pas dans l'information qu'il y a de plénitude. Ce n'est pas en ayant plus d'informations. Même sur le chemin spirituel, il y a un moment donné, le cœur va te dire ferme tes bouquins. Je dis, il y a une différence entre lire le menu au restaurant et manger. tu vois, il y a un moment donné, quand tu as lu cent mille fois que la plénitude est en toi et que tous les sages le disent, etc., bon, tu fermes le bouquin et puis tu le goûtes par toi-même. de temps en temps, c'est bien d'écouter ou de lire les sages, mais pas dans une boulimie de plus d'informations, plus d'informations. Ce n'est pas là que ça se passe. Ce n'est pas par le cœur et justement l'inspiration. Qu'est-ce qui fait que tu peux ressentir plus de paix ? C'est ça, plus de joie d'être. Et c'est ça qu'il faut écouter avant tout. Il y a, ce que j'aime bien dire, c'est que le cheminement en général, ça passe par je sais. C'est-à-dire que tu vas lire plein de philosophes, plein de gens et d'être dans le mental à savoir, oui, je connais la solution pour être en paix et ça, 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 ça. Donc, il y a un je sais et ça a sa place au niveau de l'intellect de comprendre le sens directionnel. Après, tu vas passer dans je sens qui est beaucoup plus intéressant pour toi finalement que le je sais parce que je sais, ça n'a pas de goût. Et donc, tu ressens les choses, tu sens l'émotionnel, etc. C'est là que c'est important d'être vrai, authentique et sincère. C'est quelque chose qui est indispensable sur le chemin de la connaissance de soi. Et la dernière étape, c'est je suis. je sais, je sens et je suis. Et quand il y a je suis, après, il n'y a plus de questionnement par rapport à tout ça. Finalement, retrouver sa simplicité au-delà de tous les conditionnements. Oui, c'est ça. Et du coup, là, on reste et on essaie de goûter ça, on essaie de savourer ça pendant un certain temps. Oui, et après, le jeu, c'est de réussir à faire exactement la même expérience, de goûter. Alors, une fois qu'on le goûte bien, qu'on le ressent bien, on garde le même vécu, les yeux ouverts, en n'oubliant pas que le réel, c'est davantage ce qu'on vit que ce qu'on voit. ça veut dire que peu importe ce qui se passe dans le décor du film, de ce que tu perçois, il y a toujours, en même temps, cet espace sans forme, sans concept, sans rien, qui est aimé, qui est embrassé, qui est là, qui est tangible. Et cet espace, lui, il n'a aucun problème avec le décor. si le mental ne rajoute pas de concept par-dessus, tu peux voir n'importe quoi apparaître dans le décor, il n'y a aucun problème. Naturellement, de fait, ça embrasse tout. Il n'y a pas de comparaison, le mental peut comparer éventuellement, mais quand bien même le mental comparerait, et quand bien même il y aurait des jugements, par automatisme, on va dire, même ça, ce sera embrassé, si tu regardes bien. Même les pensées, quelles qu'elles soient, elles sont toutes embrassées, que ce soit des pensées sur l'éveil, que ce soit des pensées sur je ne suis pas capable ou je fais mal, je ne mérite pas, peu importe les vieilles croyances qui arriveraient, tout est embrassé par cet espace, automatiquement. C'est ce que je partage souvent, c'est qu'en fait, maintenant guérit tout. Parce qu'en fait, quand tu es comme ça, tu es dans le vécu direct, le vécu direct, c'est maintenant. Et maintenant, si tu es vraiment maintenant, il peut y avoir des choses qui remontent, c'est normal. Parce qu'en fait, quand tu es maintenant, tu es plus conscient et quand tu es plus conscient, tu vois davantage les choses. Comment dire ? Lorsqu'on est dans l'état habituel, souvent, on est focalisé sur son personnage, on est ultra focalisé sur un seul aspect, par exemple, ce qu'on voit ou ce qu'on pense, etc. Et là, à partir du moment où tu commences à défocaliser, tu vas avoir une conscientisation, on va dire, à 360 degrés. C'est un peu comme si tu es dans une pièce qui est noire et d'habitude, tu as juste un projecteur dans une direction et là, d'un coup, le projecteur, c'est comme s'il pouvait tout éclairer d'un coup, voir dans toute la pièce. Donc, c'est normal que tu conscientises qu'il y a des choses qui sont… Enfin, il y a des objets que tu n'avais pas vus avant que tu vas voir émerger, des croyances, notamment des croyances de plus en plus profondes que j'appelle des croyances racines à propos de toi. Et ces croyances, tu les laisses s'accueillir depuis ce calme. Il n'y a rien à faire de spécial. C'est possible que le corps pleure, que le corps tremble, etc. Et sans rien faire de particulier, effectivement, ça guérit parce que ça te fait prendre conscience que tu n'es pas… Comment dire ? Que tu n'es pas l'objet de la souffrance. Que tu n'es pas la souffrance, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la souffrance, tu la vois. Bon, on va mettre l'étiquette souffrance, même si ça, c'est une étiquette mentale, on va mettre l'étiquette souffrance. La souffrance, tu la vois. Et si tu la vois, ça veut dire que c'est un objet, donc c'est un permanent. Et ça veut dire que ce n'est pas ce que tu es. Parce que toi, tu es le sujet qui voit. Donc, tu n'es pas ce qui est vu, tu es ce qui voit. Et en fait, sortir de la souffrance, pour la vaste majorité des humains, c'est guérir le personnage, mais ça, ce n'est pas la sortie définitive de la souffrance. La sortie définitive de la souffrance, c'est réaliser que tu n'es pas le personnage. Et là, quel que soit ce qui se passe pour le personnage, comme le personnage est vu, il n'y a aucun problème pour ce que tu es vraiment. Et pour ça, ça implique ce que certains maîtres appellent une petite mort. c'est-à-dire que ça implique de quitter son rôle. Comment dire ça ? Alors là, ce n'est pas facile à expliquer sans que ça crée de la confusion. Parce que là, en disant ça, vous allez me dire dans ce qu'à l'âge quitte ma famille, je vais dans un monastère ou je vais dans une grotte. Non, c'est pareil, tu joues juste le rôle du mec qui va dans un monastère ou du mec qui va dans la grotte, mais ça ne change rien, tu es toujours dans ton rôle. Quitter son rôle, ça ne se passe pas au niveau du plan du film. Ça se passe au niveau de quel que soit ce que le personnage y fait, tu sais que tu n'es pas ce que le personnage fait. Qu'il ait une vie de famille ou qu'il aille dans une grotte, ce sera toujours un rôle, mais tu sais que tu n'es pas ce que le personnage fait. Et je fais comme ça parce que ça donne vraiment cette sensation de recul énorme sur le personnage et sur l'univers entier. C'est comme la sensation que cette présence-là, elle est là avant l'univers et tu le sens de manière intuitive, on va dire ça comme ça, et tu sais qu'en un claquement de doigts, par exemple, le film du monde, c'est-à-dire tout ce qu'on perçoit pourrait s'arrêter d'un coup. On va dire, il y aura un Big Bang inversé, tu vois, ça ferait un Bang Big et hop, tout ça arrêterait d'un coup, tu vois, il n'y aura plus de création, la création terminée et en fait, pour toi, ça ne change rien. C'est là où tu vois que, là, tu sais qu'il y a réalisation quand tu vois que même si l'univers disparaissait, ça ne change rien. Tous les sages en témoignent de ça. Mananda Mahi, par exemple, elle le dit, même après la dissolution de cet univers, je serai toujours la même, la même présence. Alors, ça me fait penser à un sujet que je voudrais vraiment qu'on aborde avant la fin de cette première émission. Puisque tout est, puisque la conscience embrasse tout, accepte tout, et finalement, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une évolution sociale ? Est-ce qu'on a vraiment besoin que ça aille mieux au niveau écologique, au niveau humain, etc. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi à ce que cet éveil, il soit partagé collectivement puisque c'est aussi ça, c'est vraiment un des thèmes qu'on va explorer dans cette émission ? Oui. En fait, pour la conscience absolue, c'est vrai que dans l'éventail de tout ce qui peut s'expérimenter, il n'y a pas souffrance quel que soit ce qui s'expérimente. C'est-à-dire que même, d'ailleurs, il y en a qui réalisent le soir sur un champ de bataille pendant la guerre, il y a des réalisés même dans des pays qui sont vraiment qui sont en guerre depuis des années, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le plan humain. Ce n'est pas là qui se situe. mais il y a quand même un enthousiasme, on va dire, à expérimenter tout. C'est comme tu crées, on va dire ça comme ça, tu crées un personnage et tu sais qu'il va évoluer dans le sens où il va découvrir lui-même tous ses potentiels, toute sa potentialité. Quand je dis un personnage, on pourrait dire même un être. Tu vois, peu importe l'être que ce, ça peut être une fleur, par exemple. Une fleur, tu as créé une fleur. Tu as créé une graine qui n'existait pas avant, tu l'as créée. Et en fait, tu ne sais pas exactement comment ça va pousser, comment ça va éclore, etc. mais tu vois le potentiel que ça a et tu vois petit à petit, cette fleur se déployer avec tous ses outils, s'expérimenter dans tous les possibles, dans tout ce qui peut être fait. Du coup, il y a une joie pour la conscience à se découvrir et se redécouvrir dans une infinité d'aspects. Et sur le plan humain, il y a une... Après, ça pourrait être complètement différent. Je te l'accorde qu'il pourrait y avoir une autre planète où par exemple, les êtres, ils arriveraient direct, on va dire, avec leur plein potentiel de compréhension directe. Tu vois, ça pourrait... D'ailleurs, c'est le cas, ça existe. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est le côté... L'aspect progressif, tu vois, l'aspect de se découvrir petit à petit. Il y a de l'émerveillement, en fait. C'est comme un jardin qui pousse et tu es émerveillé de voir toute cette évolution et cette harmonisation comme s'il y avait plein de... Par exemple, de musiciens qui seraient ensemble dans un groupe et ils ne savent pas encore trop jouer ensemble. Et petit à petit, en fait, ils apprennent et à jouer de leurs instruments et à savoir se mettre en relation les uns avec les autres jusqu'à arriver à faire un grand groupe où tout le monde arrive à être en harmonie dans son jeu. Et ça, c'est vraiment le... Il y a beaucoup d'émerveillement dans cette expérience qui se fait sur... Là, on est sur vraiment du long terme sur le plan humain. Sur le plan de la conscience, quelques milliers d'années, ce n'est pas beaucoup, mais... parce que notre univers, il a déjà 93 milliards d'années, donc c'est déjà... Comme il n'y a pas de temps, en fait, ça peut durer encore très longtemps. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce qui doit se vivre sur le plan de la planète, parce qu'en fait, tout ça, c'est déjà prévu, quelque part. Moi, l'humanité, j'aime bien dire que c'est comme un seul corps. C'est un seul organisme. Et ce corps, il... Comment dire ça ? Petit à petit, dans son fonctionnement, il est de plus en plus... de plus en plus harmonieux. Il y a de plus en plus de... C'est de plus en plus fluide. Il y a des compréhensions au niveau planétaire. Il y a des conscientisations, justement, il y a des... une sorte d'unification. Tu vois, par exemple, Internet, ce n'est pas du tout anodin sur le plan de l'humanité, ce que ça crée. Les gens, ils commencent à rentrer en interaction tous les uns les autres, peu importe là où ils sont sur la planète. Et il y a un moment donné où peu importe le pays, peu importe la culture, etc., tout le monde va pouvoir être en interrelation. Il va y avoir, à un moment donné, une espèce de... Comment dire ça ? C'est vachement dur à expliquer. De compréhension. Il va y avoir une compréhension pour l'humanité du dénominateur commun de l'humain. C'est-à-dire que les gens, ils vont se rendre compte que quelle que soit la culture, etc., ils ont un point d'unité, un point commun, tous. Je ne dis pas que tout le monde va être pareil. Il va y avoir toujours la joie du multiple, mais peu à peu, les gens vont se rendre compte qu'il y a une unité dans le multiple. Et quand tout ça sera conscientisé au niveau mondial, on passera dans l'ère du satya yuga, ce que les yogis appellent le satya yuga qui est l'ère de la vérité où tout le monde sera conscient de ce qu'il est véritablement. Voilà, c'est ce qui nous attend. Waouh, vaste programme, magnifique. Et ça, quand je parle de ça, je ne parle pas que des humains entre eux, en fait. Le dénominateur commun de tous les êtres, ça va aussi se conscientiser avec les végétaux, les animaux, etc. Donc, ça fait partie de ce qui va émerger, justement, pour reprendre le long de ton émission. C'est pour ça qu'il y a tout un courant écologique qui a tout un courant, on parle de l'écologie humaine maintenant de plus en plus aussi, la permaculture, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tout un courant de pensée, en fait, qui montre que tous les êtres, en fait, sont intégrés sans exception et pris en considération sans exception dans un écosystème planétaire, on va dire ça comme ça. C'est marrant parce qu'on a bouclé quelque chose parce que les peuples premiers, ils avaient déjà ça. Les peuples premiers, pour eux, à chaque fois qu'ils prenaient une décision, ou qu'ils prennent une décision, il y en a encore, heureusement, il y a encore des peuples premiers, ils prennent leurs décisions pas en fonction que des humains, mais en fonction des animaux, des plantes, etc. Et tout est pris en considération. pour qu'il y ait une intégration dans un écosystème planétaire, universel. Il y a des lois universelles, justement. Les peuples premiers parlent très bien de ça. Et c'est ce qui fait qu'il y a justement une harmonie qui se met en place et qu'une civilisation peut durer comme ça ou qu'un peuple peut durer 50 000 ans, par exemple, sans qu'il y ait de déséquilibre entre guillemets parce qu'en fait, tout ce qu'on vit là, ce n'est pas un déséquilibre, ça fait partie de ce qui doit se vivre. La conscience met ça en place pour que les gens, justement, prennent conscience qu'il faut tout intégrer. Donc, ça fait partie du process. C'est normal que ça se fasse comme ça. On avait convenu d'un temps pour lequel tu te rendais disponible pour cette émission et je ne veux pas du tout abuser de ton temps et je trouve que ce que tu as partagé là déjà, c'est tellement intéressant. C'est-à-dire aussi cette idée qu'en partant de principes spirituels et de principes scientifiques, en fait, il y a tout un mode de vie à reconstruire, il y a toute une société à reconstruire. Donc, c'est vraiment quelque part, c'est un super chantier qu'attend les gens qui ont envie de s'atteler à cette tâche. Il y a vraiment plein de choses à imaginer et à mettre en place. J'en parlais justement ce matin au petit déjeuner qu'en fait, ce n'est pas du tout triste. C'est très joyeux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment effectivement tout à repenser, tout à recréer. mais il n'y a rien de… Enfin, tout n'est pas acheté non plus dans ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes aussi à garder. Mais il y a des choses à repenser effectivement pour que tout soit pris en compte, tout intégré, les végétaux, les animaux, le sol. Là, je parle au niveau physique, mais après, il y a dans les niveaux subtils aussi. pour résumer, il y a revenir peut-être à un aspect sacré des choses. C'est chouette. Effectivement, on peut faire plein de choses. Il y a aussi quelque chose dont on va être obligé à un moment donné de s'en rendre compte. c'est qu'on n'est pas obligé d'être autant dans le produire, autant dans le faire, autant dans dans toujours plus. On va dire ça comme ça. Et on peut très bien goûter une joie avec moins matériellement, avec une vie plus simple, sans forcément autant bouger. mais revenir plus à quelque chose où il y a plus de relations de cœur directement avec tout ce qui nous entoure. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y ait plus la notion de ce qui nous entoure. Ça, ce n'est pas pour tout de suite, mais pour plus tard peut-être. Ça sera le Satya Yoga du Satya Yoga. Ça sera vraiment la cerise sur le gâteau. C'est ça. Écoute, Pierre, je suis vraiment ravi de tout ce que tu peux échanger avec nous. Est-ce que tu veux rajouter un dernier truc avant qu'on se dise au revoir ? Sachant qu'on aura d'autres opportunités, bien évidemment, à travers cette émission de discuter. pour l'instant, ça va, il n'y a pas de soucis. On pourra se revoir effectivement. Je te souhaite tout le meilleur pour ton émission et je te dis à maintenant. Merci, merci, merci. Il y a tout un tas de sujets que j'avais plus ou moins imaginé aborder avec toi et que je n'ai pas pu aborder aujourd'hui. La Shrame du Coeur, je sais aussi que tu es en train de terminer un projet de livre. je te dis à bientôt et j'espère qu'on aura l'occasion prochainement de pouvoir développer ces sujets-là qui sont vraiment passionnants. Avec joie, avec joie. Justement, ça fait partie, Internet, justement, fait partie des supports pour aider à cette fraternité, on va dire ça comme ça. Et puis, on en parlera un peu plus en profondeur une autre fois, si tu veux. Ok, ok, super. Merci à toi. Merci, merci, à bientôt, pour maintenant. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada